Quel est le message que vous voulez porter et qu'est-ce que vous voudriez que les internautes qui ont regardé votre intervention retiennent de votre intervention ? Synthétiser en un message quelque chose qui est de l'ordre de quelques milliards de pages web, c'est quand même pas très facile. Bon, il existe quelque chose qui s'appelle Internet, qui par rapport au thème qui est ensemble, est exactement la technologie dont nous avons besoin. Je dirais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait qu'on a besoin d'Internet ? On a besoin d'Internet parce que maintenant nous rentrons dans des collectifs de plus en plus complexes et que nous avons besoin finalement de changer un peu nos modes de gouvernance. Internet, c'est quelque part ce qui permet de passer d'une somme d'intelligence individuelle à une intelligence collective. C'est ce qui permet de passer de le mode compétitif à un mode coopératif. Alors, les deux sont toujours acceptables. Mais ceci dit, lorsque le monde devient complexe, et encore une fois, le monde est complexe parce que nous sommes nombreux. Nous sommes un collectif de près de 7 milliards d'individus et nous passons notre temps à interagir les uns avec les autres. Nous passons notre temps à interagir, que ce soit professionnellement, personnellement. Et de plus en plus, nous interagissons au travers de machines. Pourquoi nous avons besoin de cela ? Parce que nous avons besoin d'un outil pour fluidifier ces interactions. J'ai envie de dire, ce qu'Internet permet, c'est de rentrer dans une nouvelle société que j'appelle la société de l'interaction et la complexité. Et c'est un outil qui arrive au bon moment. Ce n'est pas pour rien, je dirais. L'humanité passe son temps à se fabriquer des outils et à éliminer ceux qui lui sont inutiles et à garder ceux qui lui sont utiles. Si Internet a interconnecté 2 milliards d'individus en moins de 18 ans, c'est bien parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour l'avenir de notre société. Est-ce qu'on pourrait dire qu'Internet est mature actuellement ou Internet est encore adolescent ? Internet n'en est qu'à ses débuts. J'ai coutume de dire que la plus belle analogie avec l'Internet, c'est l'invention de l'alphabet. Imaginez-vous, vous êtes en moins de 1000. On vient vous expliquer qu'il faut arrêter de dessiner un arbre et qu'il faut passer par une abstraction qui est une série de symboles ARBRE ou l'équivalent de l'époque. Je ne sais pas si vous imaginez la résistance au changement. Et pourtant, quand l'écriture a été inventée, personne n'imaginait que ça allait donner des romans, des manuels scolaires, de la beauté, de la laideur. Alors, je veux dire, l'écriture, c'est à la fois les romans de Ronsard et c'est à la fois Mein Kampf de Hitler. Et pourtant, l'alphabet a été un vecteur de transformation. Nous en sommes aujourd'hui à l'équivalent de moins de 1000, moins de 1500, c'est-à-dire au début de l'invention de cet alphabet. Et Internet, c'est une nouvelle écriture. Et nous la prenons en marchant. Nous sommes la première génération à faire face à cette écriture. Nos enfants l'apprennent tout juste à l'école. Ce seront probablement les enfants de nos enfants qui, eux, commenceront à véritablement maîtriser. L'écriture, vous en avez parlé. L'écriture, il y a eu plusieurs révolutions pour faire évoluer l'écriture. On en vit évidemment une en ce moment avec l'autre révolution Internet. Est-ce que l'Internet est en train également de vivre une autre révolution, notamment les mondes virtuels ? Est-ce que le monde virtuel préfigure le web de demain, selon vous ? Pour moi, oui. Pour une raison simple, c'est que les mondes virtuels, c'est un paradigme de travail collaboratif qui permet de véhiculer à la fois de l'intellect et de l'émotion. Finalement, quand on parle via Skype, il y a beaucoup d'émotions qui traversent, je dirais, la communication. Mais c'est très difficile de discuter sur des données communes. Dans un monde virtuel, au travers d'avatars pour lesquels vous pouvez choisir la forme, la beauté, etc., exprimer une certaine forme de créativité, vous pouvez interagir tout en partageant des données, mais tout en partageant de l'émotion. Et donc, pour moi, ça représente une des quintessences de l'Internet dans le sens où un des plus grands apports de l'Internet, c'est de remettre de l'émotion et de remettre du fun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Internet, il y a beaucoup de fun. Il y a du rire, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de belles choses qui passent. Et donc, les mondes virtuels, ça va permettre de s'exprimer. Et de toute façon, il y a un chiffre quand même qui est très intéressant. Il y a aujourd'hui 1,1 milliard de comptes dans les mondes virtuels dont la moitié sont dans la tranche 10-15 ans. Donc, quand ces gens-là vont venir dans quelques années, ils seront parfaitement à l'aise avec des environnements. Je préfère le terme d'environnement immersif que de monde virtuel. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde virtuel, l'environnement immersif, est un extraordinaire outil pédagogique. C'est un extraordinaire outil de travail en commun. Et c'est quelque chose qui, finalement, nous permet de simuler. Alors, autant l'écriture, on peut tous écrire, une fois qu'on l'a appris, évidemment. Est-ce que la technologie n'est pas un frein à tout ça ? Le monde virtuel, ça nécessite évidemment des supports colossaux. Comment un internaute lambda pourra évoluer dans ces mondes virtuels, en toute liberté déjà, en toute neutralité et sans avoir de connaissances techniques particulières ? Alors, toutes les technologies sont passées par deux phases. La première phase où, effectivement, la technologie est réservée à des geeks, des happy few, etc. Mais très, très vite, les gens se posent la question de la rendre plus accessible. Et donc, l'accessibilité est quelque chose qui est, pour moi, un élément qui va arriver très vite dans les mondes virtuels. Sans vouloir être geek, plutôt en étant geek, ça s'appelle HTML5, WebGL, côté technologique. Ça s'appelle naviguer au travers d'un navigateur pour un monde virtuel. Donc, ça va devenir de plus en plus simple. Deuxièmement, il y a une autre rupture qui m'intéresse beaucoup, celle qu'on appelle les serious games. Cette idée, finalement, d'apprendre au travers du jeu. Et de plus en plus, les gens vont se rendre compte que, finalement, la méthode traditionnelle de l'apprentissage « Ouvre ton cerveau, je te bourre de connaissances et tu me les restitues » est une méthode qui ne sera qu'une méthode parmi d'autres dans un processus. Mais que dans un processus d'apprentissage, on passera par des mondes virtuels, on passera par de l'immersif, on passera par des jeux, parce que le jeu réintroduit la dimension plaisir. Simplement, et je suis en train de travailler là-dessus sur le plan personnel, c'est une start-up que je crée, il faut arriver à une équation où il y a à la fois du jeu, du plaisir, mais du contenu pédagogique de très haut niveau. Changer le monde, on commence par quoi ? On commence par changer soi-même, c'est-à-dire on fait un effort sur soi, et l'effort à faire, c'est de penser collectif avant de penser individuel. Ensuite, on regarde ceux qui ont besoin de comprendre et on leur apprend à eux. Et puis, troisièmement, les jeunes. On travaille avec eux. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Les jeunes sont très à l'aise dans le monde Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent. Et donc, il faut quelque part faire une transmission de savoir intergénérationnel. Toute dernière question, le thème de C'était X Bordeaux, ensemble, s'il y avait un adjectif pour évoquer ce thème, ce serait lequel, selon vous ? Pour moi, ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe. Je crois beaucoup à l'importance du désir. Le désir, c'est ce qui nous motive dans la vie. Désirer, l'étymologie, c'est des sidérare. Sidérare qui a donné sidus sidéris, ça veut dire je suis privé de mon étoile. A l'inverse, quand on veut avoir toutes les étoiles en même temps, qu'est-ce que l'on fait ? Cum sidérare, on considère. Pour moi, le thème aujourd'hui, c'est la considération. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la considération.